C'est un match bizarre, c'est un match où on a l'impression de bien jouer. Donc on a l'impression de faire ce qu'il faut et on est punis deux fois. Après, ce qui doit arriver, c'est qu'on a un pénalty, qu'on rate, on ne revient pas au score. Et puis à la mi-temps, franchement, je leur ai dit qu'il fallait continuer à faire ce qu'on faisait pour essayer de revenir au score. Et puis sur la première occasion, on prend un but. Donc après, c'est vrai qu'on ne s'est pas facilité la tâche ce soir. Et c'est dommageable parce que je pense que ça ne représente pas tout ce qu'on fait depuis un moment. Mais pour être performant dans le football, il faut être performant dans les deux surfaces. Et là, on n'a pas été performant dans la surface adverse, mais on n'a pas été performant dans notre camp puisqu'à chaque fois qu'il y avait un ballon long, on était en difficulté. Donc on l'avait travaillé pour toute la semaine. Après, c'est comme ça, c'est le football et on a encore beaucoup de travail à faire apparemment. Ce qui m'embête le plus, c'est au niveau goal-avérage. Parce qu'à la limite, perdre, comme je dis aux joueurs, perdre 2-0, 3-2. Quand on arrive à prendre qu'un but d'écart, à la limite, perdre un match, de toute façon, il fallait que ça arrive peut-être un jour. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que là, ça fait un gros écart au niveau goal-avérage. Et c'est ça qui me dérange le plus, c'est notamment à domicile. C'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs. Et on verra, on va bien travailler cette semaine et puis on va essayer d'aller faire un résultat à bien. Vous doutez bien que s'ils ne sont pas touchés, c'est qu'il y a quand même un problème. Après, voilà, il faut essayer d'avancer. Ce soir, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Notamment à partir du moment où on a pris ce troisième but, je crois que ça nous a fait énormément de mal à la tête. Et dans ces moments-là, il faut avoir des qualités morales. Et ce soir, on n'en a peut-être pas eu assez pour pouvoir prétendre gagner cette équipe-là.